Le petit Émile, deux ans, avait échappé à la vigilance de ses proches ce jour-là. Cette disparition est désormais traitée par les autorités comme une affaire criminelle. A Pan depuis déjà un mois et demi la France entière, la disparition du petit Émile, deux ans, mobilise toujours les autorités. Un tournant a d'ailleurs récemment eu lieu dans le cadre des investigations visant à déterminer ce qui est arrivé au jeune garçonnaire. En effet, les enquêteurs traitent désormais cette disparition comme une affaire criminelle, selon les informations dévoilées par le Parisien mardi 22 août 2023. Nos confrères ont aussi fait de nouvelles révélations concernant la famille du petit Émile, qui reste muette depuis la disparition de l'enfant le samedi 8 juillet 2023 vers 17h30. Pour rappel, le garçonnet avait échappé à la vigilance de ses proches dans le hameau du Haut-Vernay ce jour-là. Si est-il grand-père maternel de l'enfant qui a mené les premières battues de grandes ampleurs dans le hameau du Haut-Vernay, deux jours après que son petit-fils se soit volatilisé sans laisser la moindre trace. Le patriarche d'une famille distraite de dix enfants pensait retrouver rapidement Émile au départ. « Il est peut-être juste là, sous une touffe d'herbe », avait-il indiqué, selon des propos rapportés par le Parisien. Par conséquent, le chef de famille n'avait pas jugé utile de faire appel au cousin de la famille lorsqu'il a commencé à chercher le petit garçon durant la journée du dimanche 9 juillet 2023. Finalement, devant l'échec des premières recherches, le grand-père d'Émile a décidé d'appeler ses cousins en renfort dès le lendemain. Au total, pas moins de 600 bénévoles se sont réunis dans le hameau du Haut-Vernay pour tenter de retrouver le jeune garçonnet lors des battues organisées le lundi 10 juillet 2023. Disparition d'Émile, sa famille s'est constituée partie civile dans cette affaire. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Dignes-les-Bas, situés dans le département des Alpes de Haute-Provence, ont même été déployés sur place dès 20h pour participer aux recherches. Malheureusement, le petit Émile reste toujours introuvable à l'heure actuelle. Si ses proches avaient bon espoir de le retrouver en vie au début, il semblerait que cette possibilité se soit désormais totalement envolée. Pour mémoire, la famille du jeune garçon disparu a décidé de se constituer partie civile dans cette affaire il y a quelques jours. Ainsi, elle pourra avoir accès au dossier ouvert depuis la disparition d'Émile, par l'intermédiaire de son avocat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada